Le problème est aussi lié au fait qu'on a soit de l'informatique en tant que matériel ou système d'exploitation, c'est soit pour le grand public, soit pour les entreprises, mais enfin pour les écoles, c'est quand même un vrai problème d'avoir un système qui reboute tout seul ou qui plante, quand vous avez 40 minutes de séance et que vous allez passer 20 à l'émergouir. Pour les collèges, on a 50 minutes de séance, on ouvre le truc, viser un jour, 45 minutes. C'est complètement un autre problème, mais c'est difficile aussi pour nous en tant de prestataires, de trouver des systèmes vraiment dédiés, ça s'améliore. Mais enfin, voilà, après, il faut ouvrir les yeux en termes de maintenance. On a des systèmes, ce ne sont pas toujours les systèmes qui plaisent parce qu'on souhaite souvent que l'informatique aille jusqu'à l'enfant avec des tablettes, etc. Moi, personnellement, je trouve ça ridicule parce que c'est des systèmes qu'on ne sait pas manager d'un point de vue réseau et qui peuvent devenir très compliqués pour l'enseignant. Oui, mais là, on peut faire l'analogie avec, j'aime bien cette analogie. Je fais l'analogie souvent avec les étudiants avec l'évolution de l'automobile. L'évolution de l'automobile, aujourd'hui, on fait 10, 15 000 kilomètres, on n'est pas obligé d'aller voir le garagiste pour arriver à rouler. Ça marche tout seul, on met la clé aussi, il y a une clé, on appuie sur un bouton et hop, on ne sait pas. Il suffit qu'il y ait du gaz ou de l'essence ou de l'électricité dedans. Il a fallu 100 ans, à peu près, pour en arriver là. Mais c'est ça, c'est qu'on est sur des outils qui sont très récents. On a mis où, là ? La pratique, concrètement, on y est depuis les années 70, fin des années 70, voilà, vraiment, où on bricole un peu moins. Donc, depuis, allez, fin des années 80, ça fait 40 ans, 40-50 ans qu'on y est. C'est pas mal. Non, mais on est sur un cycle d'évolution normal, j'ai envie de dire. Il y a 40 ans, on arrivait encore, on ouvrait un capot, on savait un peu, on avait quelques notions qui nous étaient transmises pour la voiture, ah tiens, il faut aller regarder ça, tiens, il faut faire une vidange, machin. Et bien là, on était, au jour d'aujourd'hui, l'informatique, enfin maintenant un peu moins, mais c'est, je suis capable de résoudre mon problème, il te fallait cliquer là, 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 hop, ça y est, j'ai le résolu. Dans 10 ans, on ne saura vraiment, le système ne sera plus un problème. Le matériel ne sera plus un problème. Enfin, peut-être. Peut-être. Espérons-le. Peut-être. Non ? J'ai rien d'autre. Mais non, mais c'est... La logique de l'automité, même s'il y a plein d'électronique, effectivement, les gens qui sont formés, les produits, c'est quand il y a une panne, il y a plein d'électronique, il y a plein d'électronique. Oui, mais il y a peu de personnes qui les... Les gens qui sont formés, il y a quand même toujours une logique. Il y a quand même une logique. Oui. Il y a des programmes d'automité. Voilà. Je sais pas. Vous avez aussi un spécialiste à l'automité. Non, mais bon, enfin, voilà, c'est juste pour dire qu'on est sur un système d'évolution. On est sur des processus d'évolution scientifique et technique qui sont connus, en fait. On sait comment évoluent un certain nombre d'outils scientifiques. Mais moi, je suis assez d'accord avec toi sur le principe. Peut-être que l'analogie de la voiture... Moi, je prends celui-là, mais il y en a plein. Voilà, on pourrait prendre plein d'autres exemples. En fait, ce dont on se rend pas compte, je pense, en informatique, c'est que nous, on est maintenant sur des outils qui sont ubiquitaires. C'est-à-dire qu'on n'a pas la connaissance de l'outil informatique. C'est-à-dire que vous êtes dans une voiture, vous avez plein d'électroniques. Vous savez pas quand vous pressez votre accélérateur ou autre que vous pressez plus sur un câble. Et cette informatique ubiquitaire-là, c'est celle qui est la plus intéressante pour nous en tant qu'informaticiens. Parce que c'est celle qui se voit pas, qui se voit pas quand on utilise, mais qui se voit pas. Mais qui est aussi, malheureusement, la plus dangereuse. Et si on n'a pas une éducation sur cette base-là de l'informatique, à mon avis, on risque quand même de tendre vers de gros problèmes de société. Pour moi, c'est vraiment le principal souci pour nos enfants, pour tout le monde, pour nos enfants et pour les générations à venir. Oui, qu'ils soient pas simplement utilisateurs. Qu'ils sachent au moins un minimum ce qu'on fait. C'est-à-dire que... Faire du réseau, alors, pas faire du code. Non, mais l'informatique industrielle, à mon avis, c'est extrêmement intéressant. Parce que l'informatique industrielle, vous avez... Vous passez l'aspirateur maintenant avec un joli robot qui tombe dans votre maison, qui fait un algorithme au plafond, par exemple. Vous avez un aspirateur. Là, derrière, vous avez de l'électronique. Vous avez de l'informatique. Vous avez des algorithmes. Vous avez plein de choses. Tout ça, c'est évident. Ça veut dire que c'est caché. C'est caché, mais ça marche bien. Ça marche bien. C'est assez efficace. Bon. Ça tend à être un peu plus efficace peut-être dans quelques années, mais... On a quand même une efficacité maintenant qui est... Quand vous utilisez Google, c'est un outil qui est efficace. C'est un outil qui est intelligent. C'est un outil qui nous permet de trouver de l'information, d'aller... Si on n'a pas un minimum d'éducation sur ces outils-là, moi, je crains le pire. Je crains sincèrement le pire. Donc, pour moi, l'éducation... Alors, effectivement, ça pourrait passer sur l'éducation citoyenneté, mais ça devrait aussi passer sur le... Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ben, ce qu'il y a derrière, et puis... Ben, c'est l'extension de B2I, quoi, si vous voulez, c'est... Si... Parce que là, bon, il va falloir qu'on conclue. Bon, si vous avez des informations... Des questions à poser, il ne faut pas hésiter, mais... Donc, au final, notre question de départ, c'est faut-il enseigner l'information à l'école ? Donc, si oui, à quel niveau ? Et combien de temps ? Puisque, Fabrice, tu parles de... Voilà, est-ce que tu as une idée du temps qu'il faudrait pour les enfants, pour un petit peu, voilà, la logique algorithmique, par l'intermédiaire de Scratch, par exemple, qui donne quand même... Qui assez vite donne une petite idée de comment ça prend les choses. Euh... La connaissance, donc... Qu'est-ce qu'il y a derrière Google, qu'est-ce qu'il y a derrière... Voilà. Peut-être un petit peu, voilà, sur les outils connectés, tout ce genre de choses. Est-ce que tu as une petite idée du temps qu'il faudrait pour... pour enseigner ça à nos enfants ? Et à quel niveau ? Merci pour la question. La question est complète. Elle est énorme. Patrick, c'est très gentil. On va demander à nos IA. Non, je... Non, mais c'est normal. Je ne sais pas. Est-ce que c'est... Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Moi, je suis persuadé qu'elle a un cycle de six mois, peut-être deux, trois heures par semaine, au collège, peut-être, j'en sais rien. Non, mais deux, trois heures par semaine, ça va dire, t'as le lève quoi ? Concrètement, aujourd'hui aussi. Après, bon, on n'en a pas parlé, tu peux le mettre hors temps scolaire. Bah ! Tu le fais passer hors temps scolaire. Oui, mais ça, c'est inefficace. Et là, c'est mort parce que... C'est-à-dire que tu vas avoir les communes qui vont avoir la possibilité de payer un intervenant de qualité. Ils vont faire apprendre quelque chose aux élèves et les autres, ils vont pas pouvoir... C'est une inégalité quoi. C'est une inégalité qu'on pète. Donc, tu vas le garder dans le temps scolaire parce que t'aimerais que tout se le fasse. Donc, il faudra bien se poser la question, un moment ou un autre, qu'est-ce qu'on enlève ? Voilà. Qu'est-ce qu'on enlève ? Ou alors, est-ce que dans la culture scientifique... Est-ce que le fait de le rajouter, ça va pas me faire gagner du temps d'apprentissage sur d'autres... Oui, mais pour pouvoir le rajouter un transversal... Moi, ça, ça m'embête. Ça m'embête parce qu'on revient toujours sur la problématique de l'informaticien bricoleur. C'est-à-dire que nous, on est transversal. C'est-à-dire qu'on travaille sur du transversal, on fait que du transversal. Moi, je milite pour une informatique scientifique et une informatique... Pas primaire. Non, mais de manière générale. De manière générale. De manière générale. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de cours d'informatique au college. Ni au lycée. On enseigne à SVT. Moi, je veux qu'on enseigne l'informatique. Comment, je sais pas. Mais ça veut dire que, pour moi, c'est une science qu'on devrait enseigner en France. Vraiment. Est-ce que vous connaissez un programme scolaire des primaires ? Oui. Il est quand même déjà énorme. Il est extrêmement riche, hein. Voilà. Et déjà, je pense que... Et à chaque fois qu'on regarde... Voilà. Le groupe... Oui, mais... C'est ce que je disais. Il est énorme. Mais... Je sais pas, puisque peut-être vous avez des enfants... Voilà. Combien de fois ils répètent la même chose ? Oui, mais c'est la base de... Oui, c'est la répétition. La répétition, c'est la répétition. Je suis d'accord. Mais année après année... Mais année après année, je vous garantis que quand ils ont vu le méridien... Ah, je suis là, ils t'ont marqué le neuf. Quand ils l'ont vu quatre fois, ils en ont marre. Oui. Mais bon... Mais comme plein d'éléments. Comme plein d'éléments. Ah oui, ça c'est sûr qu'ils... Oui, mais aujourd'hui, ce qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'on rajoute. On voit rarement, ah ben t'es, on va lever cette partie. Ce qu'ils ont fait avec l'enseignement de la physique, il y a quelques années, en sixième, cinquième, ils l'ont enlevé. Ils ont carrément vu, ils ont dit, oh ben tiens, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. On fait tellement de... C'est déjà énormément de sciences que ça sert à rien. C'est ça. Mais, je sais quand même, on a quand même une vision extrêmement... Oui, en cinquième, il n'y a plus de... Enfin, en sixième, il n'y a pas de physique. Il y a plus de... Il y a plus d'enseignement en France. Vous allez dans d'autres pays, vous n'avez pas cette vision, on enseigne des mathématiques, du français, c'est tout, c'est ce qu'il faut savoir. Ça, c'est la connaissance de base. En France, on n'arrive pas à décrocher de ça. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à se dire, bon, on prend un petit peu de recul. Effectivement, on a des sciences dures, mais on n'a pas que ça dans la vie. Ce n'est pas ce qui mène notre enfant à une réalité de la vie. Il n'y a pas que ça, c'est bien le problème. Si on regarde l'ensemble du programme à l'école primaire, et là, on va se dire, mais là, non, on ne peut pas la lever, c'est super important. Après ça, on ne peut pas la lever, c'est super important. Et il n'y a pas que les maths ou le français. Il y a vraiment tout ce qu'il y a autour. On voit bien que les programmes, quand même, sont... Ça va de la danse, ça va de la danse, ça va de la musique, ça va, je vais bien oublier, les langues vivantes, ça va l'histoire, la géographie, l'éducation civique, on le déploie. Les sciences, tout d'un coup, on met tout ça ensemble, c'est plus à l'école primaire. Vous voyez la différence ? Histoire, géographie, l'éducation civique. On en met trois, sciences, sciences. Ça s'arrête. On ne définit pas SVT, physique, techno. Au collège, on en a trois. À l'école primaire, on en a un, science, science, il y a tout dedans. C'est vrai que déjà, c'est le parent pauvre, mais ça l'a toujours été. Et là, on va boucler avec ce qu'on a dit au début, c'est des lobbies de profs. Voilà, c'est ça. C'est des lobbies de profs. Une inspection générale. Oui. Pourquoi ? Parce que les personnes qui vont dire, tiens, on va faire ça. Ah ben oui, mais si on regarde quel est leur carrière, effectivement, c'est soit des matheux, soit des français, soit des historiens. Beaucoup d'historiens quand même, effectivement. Alors ce n'est pas passé. Non. Ouais... distingue.